Donc voilà, l'équipe les gars, c'est Salah, Cancelo, Hernandez, James, Fred, Perisic, Fofana, Demfries, Masraboui, Suzo, Touré les gars, c'est l'équipe qu'il y a, donc bon, en même temps je vais vous faire la vie SBC comme ça c'est fait par rapport à Keza les gars, Keza les gars, franchement Keza qui est une carte exceptionnelle les gars, on va pas se mentir, il a l'extérieur du pied, il a l'élevé en attaque et le truc exceptionnel sur sa carte, c'est qu'il peut jouer milieu droit et MOC les gars, et franchement les gars c'est un truc de fou, élevé en attaque double 4, il a l'extérieur du pied en plus de ça, dites moi une carte aussi complète en série A qui est multifonction, c'est un couteau suisse, il peut jouer milieu droit et MOC avec une accélération à 93, une vitesse à 93, double 93, sa puissance de tir elle est bonne, son tir de loin aussi, sa finition elle est un petit peu moins bonne mais on est en début de jeu, tu vois après il a un 85 de calme, il a 89 en réactivité, il a une agilité, un équilibre, mais ils lui ont baisé, je crois il a un peu moins d'agilité, normalement il avait plus non, je sais plus, bref, il a 91, 85, agilité, équilibre, c'est pas un gros joueur, il fait 1m75, il a quand même de la force, de la gravissibilité, une belle endurance, après il a pas une grosse détente, mais les gars, le tir qu'il a, une vista à 82, ça fait le taf, ça passe court et ça passe long, c'est pas si dégueulasse que ça, tu peux le jouer à droite, si t'as Lozano à droite, tu peux même jouer en MOC, il sera assez convenable dans un 4-2-2-2, après la qualité de passe, 83-78, on est sur un FIFA où les passes elles sont galères, je sais même pas, ça serait aussi problématique que ça de le jouer à MOC, parce que les passes sont bof, mais vraiment les gars, c'est une carte de fou les gars à ce stade du jeu, peut-être vous rendez pas compte, parce que le truc c'est qu'il peut jouer en MOC, en milieu droit, il est couteau suisse et dans tous les postes, il est assez intéressant, il a l'accélération de la vitesse pour jouer à droite, il a une qualité assez complète pour jouer à MOC, hormis la qualité de passe qui est pas fabuleuse, compare à certains qui ont 92 passes ou quoi, mais à ce stade du jeu, en plus il a du tir de loin, il a l'extérieur du pied, il a une bonne puissance de tir, donc il a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer en MOC, ou un milieu droit, après tout dépend de ta compo, tu vois, si t'as Lozano à droite, tu te joues à MOC, s'il te manque un milieu droit, ben tu pars sur Keza, mais il a une carte plus complète qu'un Lozano, que ça soit à droite ou dans l'axe pour moi, il a une carte plus complète que la plupart des joueurs offensifs de Serie A, pour le prix, il demande d'une équipe, les gars, c'est fabuleux, c'est une équipe à 84 et 86 les gars, c'est une équipe exceptionnelle, c'est, tu vois, c'est un joueur qui va coûter 150, 200k peut-être, c'est une carte fabuleuse à ce stade du jeu, qui te donne un pack jumbo premium or, un pack joueur mélangé, et ainsi que, ben c'est tout, et la carte Keza, bien entendu, et en objectif, les gars, il y a, Gary Medel, il sortira demain, je pense, les gars, en objectif, ce qu'il y a, c'est, il y a une sonne aux doigts, les gars, donc ça, c'est intéressant si tu veux faire une hybride, moitié PL, moitié Bundesliga, par exemple, ça peut être intéressant, tu peux donner des liens avec Diaby, avec Fripong, et tu peux, Bellingham Kangler, tu vois, tu joues en Bundes aussi, et après, avec, tu peux mettre aussi des joueurs PL, tu vois, ça, ça peut être intéressant de ce côté-là, et tu le fais en manager de talent, par contre, en mode foot live, tu as plusieurs défis, tu dois dresser 5 passes D avec au moins 5 défenseurs parmi les titulaires dans le match amical foot live, avec au moins 5 défenseurs parmi les titulaires, donc soit tu joues en 5 def, soit des défenseurs, tu les replaces in-game, quoi, marquer 4 buts avec des AG ayant au moins 80 en vitesse dans le match amical, donc il faut des AG qui ont plus de 80 ou 80, marquer et adresser une passe décisive avec des AD dans 3 matchs amicals foot live, manager de talent distinct, et marquer avec des joueurs de Bundes dans 6 victoires différentes dans le match amical foot live, donc ça, c'est pour avoir cette carte de Hudson-Odoi, ou je ne sais pas quoi, là, bon, désolé pour la prononciation, après, les gars, il a tête puissante, il a 4 de GT pour 3 de mauvais pieds, il a un rendement élevé en attaque moyenne en défense, pour le prix, les gars, il a accélération 94-84, il fait 1m77, et en force, il a largement moins de l'accélération, donc de la vitesse, je crois qu'il peut être l'inti, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, en tout cas, il a une carte, après, le problème de sa carte, c'est que c'est plus un piston, le jouer à 5 def, à 3 def, c'est plus un piston, les gars, parce qu'il n'a pas énormément de force, et son agressivité est à l'épaule et tout, c'est plus un piston que tu lui mets à rejoindre l'attaque, et vous le voyez avec ses stades de tir, il a des bonnes stades de tir pour un joueur à son poste-là, par contre, défensivement, ce n'est pas fait pour ça, ça, c'est pour jouer à 5 def, et le jouer en piston pour qu'il monte, ce n'est pas un joueur à jouer défensivement, parce qu'il n'a pas de force et d'agressivité, il va se faire tuer à l'épaule, ça, c'est sûr, il n'y a pas un truc qui comble l'autre, donc ça, c'est problématique, il a une endurance à 83, après, pour un piston, ça demande des allers-retours, et il n'a pas de rendement élevé, après, voilà, quoi, il a une bonne agilité, une bonne équilibre, il n'a pas une grosse réactivité aussi, un gros calme, c'est une carte gratuite, dommage, parce qu'il a des qualités, il a une accélération, une très bonne vitesse, mais il manque de force et d'agressivité, hormis le jouer en piston, je pense que ça sera problématique, et il n'a pas une endurance, tu vois, qui sort du long, donc voilà, les gars, c'était les cartes qui étaient sorties, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.